Salut à tous, bienvenue sur la chaîne B&Co où vous me retrouverez régulièrement pour des tutos de déco où je vous présenterai différentes façons de recycler des objets du quotidien ou de recycler des anciens meubles, des choses comme ça à nouveau. Ensuite, on vous présentera avec Tatiana qui a ouvert également la chaîne avec moi des box de cuisine ainsi que des box geeks. Mais pour l'instant, la première vidéo, c'est un tuto pour les boîtes de conserve que vous allez retrouver dès maintenant. N'hésitez pas à liker la vidéo et à nous donner vos pressions dans les commentaires. Écoutez, j'espère que ça va vous plaire et on se retrouve tout de suite pour la démonstration. A bientôt sur B&Co ! Donc comme vous pouvez le constater, il vous faudra un pot, une boîte de conserve que vous aurez enlevé bien sûr le papier du tout, une pince, du ruban ou du machine tape, bien sûr de la peinture. Alors moi, il faut savoir que j'ai acheté cette peinture-là à Leroy Merlin où vous pouvez acheter juste des petites doses pour pouvoir faire des tests pour de la peinture. Donc c'est de la peinture tout simplement qui se met sur mur. Mais voilà, moi je l'utilise pour tout ce qui est de petites décos. Ce n'est pas très cher. Je crois que j'ai dû la payer 2 euros, quelque chose comme ça. Voilà. Et donc un pinceau bien sûr. Après, il est toujours possible d'acheter des bombes de peinture où c'est beaucoup plus facile. Si vous préférez ne pas avoir d'effet et que ce soit bien net, vous pouvez aussi prendre des bombes en bombe. Alors, il vous faudra également de la colle si toutefois vous avez envie de mettre du ruban, de coller du ruban sur votre boîte de conserve. Donc dans un premier temps, je vais prendre ma boîte de conserve. Et comme vous regardez bien ici, toujours c'est coupant. Donc du coup, pour éviter que ça abîme ou ça vous coupe, vous faites comme ceci. Donc un petit coup de pince comme ceci. Hop, à chaque fois. Donc si vous regardez bien, ici, ça coupe encore. Et ici, on a bien mis... Voilà. Donc là, j'ai bien lissé tout le tour. Donc comme vous le voyez, la boîte de conserve est propre à l'intérieur. Je l'ai nettoyée. Ensuite, donc moi, j'ai décidé de mettre une couleur qui s'appelle Chamallow. Donc c'est un rose très pâle, comme vous le voyez. Donc je vais secouer, hop, ma peinture. Hop. Voilà. Alors. Donc, c'est une peinture où il y a un pinceau qui est intégré. Par contre, elle a l'air un peu spéciale. Donc là, finalement, je n'aurai pas besoin de mon pinceau. Puisque j'ai un pinceau d'intégré. Elle m'a l'air un petit peu pâteuse, mais on va essayer tout de même. Donc voilà, je peins toute ma boîte. Hop. Donc je peins bien, voilà, dans le sens horizontal, puisque nous avons les rainures. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Voilà. Donc, hop, voilà, j'ai peint, je vais peut-être faire une deuxième couche. Nous allons bien voir une fois que ce sera sec. Voilà. Donc, on laisse sécher la boîte et on revient juste après pour la suite. Hop, la boîte de conserve est sèche. Donc là, j'ai appliqué deux couches pour bien recouvrir. Donc, hop, c'est à peu près recouvré. Dois-titrage ST' 501 Sous-titrage 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 ST' 501